Salut salut j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo produit terminé ça c'est très 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 longtemps que vous n'avez pas fait d'ailleurs la dernière je pense et je voulais améliorer quelque part dans l'outil elle date de mon ancien appartement à paris donc là j'ai utilisé pas mal de petites choses à vous montrer c'est un peu mélangé dans mon sac ne m'en veuillez pas je vais essayer d'aller vite parce qu'il ya beaucoup de choses je commence tout de suite par une bougie parce que c'est elle qui est au dessus j'en ai terminé une deuxième aussi je crois qu'il ya au fond mais je le montre là tout à l'heure c'est ma jolie candle c'est la bougie fleur de hausserisier voilà elle est très très jolie au niveau du packaging voilà je les trouve très très bien je vous en parle à chaque fois j'ai un code promo pour vous si ça vous dit je vous montre l'intérieur j'avais récupéré l'intérieur un petit bracelet que j'avais au poignet jusque là mais il s'est cassé malheureusement parce que tel une brutus que je suis je les cas c'est en fermant le micron de mon papa mais je vais la réparer c'est tout simple à réparer pour juste que je fasse la voici et vous voyez bien qu'elle est terminée honnêtement elle a senti très très bon dans ma dans mon salon qui fait à peu près je pense 30 mètres carrés c'était doux c'était une odeur douce mais ça sentait très très bon donc je valide et bien sûr j'en ai d'autres en stock mais si j'avais l'occasion j'en rachèterai toujours au niveau bougies j'ai terminé de chez village candle des petites tartelettes un peu comme chez yankee candle elle sent très très bon c'était vanille fraise framboise un petit peu vous savez style cheesecake c'était tellement bien il y avait cinq petits morceaux à l'intérieur enfin cinq grands morceaux c'était divin 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 donc ça j'en ai quelques j'ai d'autres odeurs en stock mais à l'occasion ça je le rachète parce que vraiment j'ai beaucoup aimé niveau thé un oui parce que niveau thé j'ai fini mon palais du thé le thé jardin tropical que j'ai trop 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 adoré donc ça je rachète je n'ai pas encore acheté mais dès que je vais dans mon boutique je le rachète c'est sûr au niveau de la marque bioderma j'ai terminé deux produits que j'avais reçu gratuitement tout comme la bougie ce sont alors là c'est un shampoing nodé fluide non détergent qui est pour tout type de cheveux pour respecter l'équilibre capillaire la brillance et la souplesse ça a évité que j'ai des démangeaisons c'est plutôt efficace j'ai utilisé à peu près une fois par semaine une fois toutes les deux semaines et honnêtement il est top donc bioderma je valide encore une fois j'aime beaucoup et toujours de chez bioderma c'est le la solution micellaire nettoyante h2o c'est bien h2o que je dont je vous parle absolument tout le temps dans mes vidéos produits terminés je pense même qu'il y en a encore une autre bouteille à l'intérieur terminé j'adore je valide je vous la conseille si vous avez un peu la peau mixte à grasse et que vous avez tendance à avoir des petits boutons à certains endroits c'est juste top pour bien vous nettoyer le visage j'ai terminé ce matin justement de petites miniatures comme ça de chez yves rocher de la mara de la gamme tradition de la mame que j'aime beaucoup ça je rachète à chaque fois quand j'ai l'occasion mais ce sont des bons produits chez yves rocher chez yves rocher encore une fois j'ai terminé un gel douche qui est le maracuja limited dans c'était une édition limitée et c'était une sorte d'odeur un peu d'été comme ça moi j'ai pas trop trop aimé mais moi rile a terminé je suis pas hyper fun et puis je rachèterai pas spécialement parce que c'est des éditions d'été donc toujours chez yves rocher donc là ça va être par marque plutôt un shampoing enfin un après shampoing anti pollution j'ai le shampoing qui est quasi terminé faut que je finisse j'avais aussi le gommage j'ai beaucoup aimé cette gamme après c'était pas la révolution de l'année je préfère la gamme pour les boucles mais anti pollution j'ai pas vu trop de différence est ce que ça a aidé mes cheveux ou pas je pourrais pas vous dire j'ai pas vu après c'est sans silicone sans colorant sans paraben pour celles qui cherchent ce genre de choses pourquoi pas toujours pour les cheveux de la marque de change ça c'est ma copine jennifer de la chaîne jennifer passion qui me l'avait donné c'est un élixir concentré de nutrition sans rassage vous mettez ça sur mes longueurs moi pour les points de sèche sèche et zones déchets vous avez compris j'ai adoré ce produit j'ai adoré ce produit l'odeur est divine je trouvais que c'était très efficace donc ça oui je vais le garder de côté pour me rappeler de la référence et essayer de me le retrouver au niveau soins du visage j'ai terminé un gel moussant trésor de pureté de la marque Avelis j'adore leur gamme pour le visage au niveau des soins visage crème pour le visage mais alors ce produit là gel moussant moi j'ai pas du tout adhéré je sais pas je le trouvais pas efficace je trouvais qu'il servait à rien l'odeur ouais ça va mais bon c'était pas la révolution mais les produits soins du visage sont vraiment divins et c'est une marque bio j'ai terminé aussi mon rnb de chez l'âge c'est un produit dont je suis absolument fan celui ci c'est jennifer de la chaîne de l'élixir passion qui me l'avait donné je l'adore donc là il faudrait j'ai lavé oui j'ai lavé donc je vais le garder parce que quand vous avez cinq produits comme ça cinq colloches vous pouvez avoir un masque pour le visage gratuit j'ai terminé un soin pour les cheveux que j'adore qui vient de dm en allemagne c'est de la marque à l'air d c'est un verre réparateur pour les cheveux j'adore l'utiliser pour moi mais surtout pour ma fille parce que pour les chevaux les cheveux à les chevaux les cheveux afro il est juste top 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 j'en ai déjà encore un qui est déjà dans la salle de bain après je ne sais plus s'il m'en reste en stock mais c'est ma copine mylène elle m'avait je vous mettrai la vidéo quelque part ici l'avant envoyé un colis de dingue et à l'intérieur il y en avait un parler de gel doux j'ai terminé de gel doux donc celui ci qui est de la collection noël de chez adopt qui est un gel douche pailleté pamplemousse rose honnêtement les paillettes je n'ai absolument pas vu je ne sais pas à quoi ça sert d'ailleurs dans un gel douche mais l'odeur était divine ça c'est mélanie de la chaîne mello mais happy together 17 ce que j'allais dire son nom de pseudo instagram etc donc mélanie qui me l'a offert je ne sais plus dans une box j'ai adoré je trouvais c'est très sympa de cette odeur de pamplemousse donc vraiment top après je ne sais pas si je retrouverai puisque c'était une édition de noël ça c'est ma fille qui l'a utilisé c'est un produit de la marque marie lou bio c'est un gel doux aux agrumes moi j'ai pas du tout aimé l'odeur et ma fille je sais pas du tout si elle a été convaincue mais voilà en déodorant j'ai fini mes cadeaux mais là en ce moment j'ai trouvé une alternative qui sont les fameux déodorants smith qui sont vraiment divins mais je vous en reparlerai dans une vidéo favori si ça vous dit mais celui ci voilà je l'ai encore en stock donc je ne rachète pas pour l'instant mais c'est quand même un déo que j'aimais beaucoup avant j'ai terminé de tantifrice donc moi c'est pas moi celui ci c'est mes enfants moi j'achète que cette marque là pour mes enfants je trouve qu'ils y sont très très bien avec du fluor ils sont à partir de six mois je crois dès les premières dents de lait jusqu'à six ans donc le parfait voilà moi je valide elmex d'ailleurs leurs brotes satan sont très bien et j'ai terminé le dentifrice comme ça à la noix de coco mais qui n'est pas aussi bon que le signal à la noix de coco d'ailleurs c'est la marque biomède soit disant blanchissant moi j'ai rien vu honnêtement j'ai pas vu d'effet blanchissant j'ai pas aimé le goût spécialement il n'y a pas le goût de noix de coco comme l'autre faire de menthe et un peu de noix de coco enfin j'ai pas été du tout convaincu donc non je ne rachèterai pas pourtant ça se trouve je crois chez carrefour j'ai terminé une crème que j'ai utilisé cet été en fin de l'été une crème de la marque baume sos après solaire de la marque saint gervais montblanc qui est une très très bonne marque que j'aime beaucoup j'avais découvert ça dans les soirées blogs je n'ai pas terminé jusqu'au bout mais elle sent très 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 bon j'avais déjà utilisé l'année dernière je crois je vous la conseille si ça vous dit elle est vraiment top et c'est une marque vraiment qui vaut le détour d'ailleurs il y a un sérum de cette marque qui est juste divin niveau soin visage j'ai terminé pas mal de choses j'ai même terminé deux routines c'est pour vous dire que à quel point ça fait longtemps que je n'ai pas fait cette vidéo ça je vous en ai beaucoup beaucoup parlé avant l'été c'est la gamme Clarins Hydra essentiel que j'avais reçu par la marque j'avais adoré cette routine vraiment le sérum et la crème désaltérante et vraiment ça c'est un combo que j'adore donc je les mets de côté parce que j'aimerais les prendre en photo pour pouvoir penser à me les racheter et ensuite j'ai terminé aussi ma crème juste après j'ai entamé celle-ci original ginseng donc la gel hydratant énergisant elle était très bien pour l'été mais alors là pour le début d'année septembre elle n'était pas du tout assez hydratante pour moi elle m'a fait des petits boutons à ce niveau là donc je crois que comme la dernière fois ce que j'avais déjà utilisé il ya quelques années je reste mitigé je la trouve très sympa au niveau de la texture et tout au niveau de l'été mais bon pour quand on a vraiment une peau déjà sèche ça va pas du tout donc je ne sais pas quoi en penser de ce produit il est un fond de teint et malheureusement je l'aimais beaucoup de chez Lancôme le teint miracle fond de teint hydratant effet bonne mine qui était vraiment top 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 c'était la teinte 04 beige je crois un truc comme ça j'adore vraiment j'adore je vous le conseille ce fond de teint il est vraiment bien pour un effet un peu naturel bonne mine top j'ai terminé le mascara paradise esthétique de chez l'oréal qui ma foi et je l'aime bien mais qui se termine très vite qui a une grosse grosse un peu au style better than sex j'ai terminé de la marque le sourcil mon crayon à sourcil pour ici d'ailleurs je suis triste c'était la teinte je crois 4 5 qui était vraiment parfait au niveau de la teinte j'aimais beaucoup l'utiliser mais voilà il est terminé c'est comme ça je le rachèterai à l'occasion oui et un baume à lèvres comme ça que j'avais dans une birchbox a très longtemps qui est nul de la marque popo la marque ultra doux j'ai terminé pas mal de petites choses de soins pour les cheveux donc le shampoing celui-ci c'est un mythique que je rachète 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 à chaque fois et celui ci en après shampoing qui a la noix de coco lait de coco et macadamia qui est ma foi très très sympa aussi donc j'ai beaucoup aimé utiliser vraiment garnier j'aime beaucoup leur gamme je change un petit peu mais j'aime beaucoup surtout pendant les promos on a acheté quelques quelques stocks et alors ça j'ai adoré l'utiliser l'été la fin de l'été là j'en ai encore une bouteille en stock que je vais utiliser je ne sais pas quand mais à l'eau de coco et à l'aloe vera c'est un gel douche qui hydrate et rafraîchit mais vraiment l'odeur elle est divine de ce truc là elle est divine j'ai terminé un petit parfum qui est le parfum little marcel comme c'est une petite bouteille en verre je l'avais eu gratuitement lors d'une soirée blog c'est vraiment un parfum très sympa qui sentait le monoeil l'été donc oui j'ai terminé cet été il est sympa il était petit format pour revenir en voyage plutôt cool mais je rachèterai parce que j'ai plein de parfums stock toujours cet été j'ai utilisé le lait fraîcheur apaisant comme ça aussi en combo avec l'eau de crème de chez docteur pierre rico que j'ai pas mal aimé qui sentait très bon d'ailleurs j'ai beaucoup aimé donc oui je rachèterai pourquoi pas à l'occasion si si alors je crois que j'ai d'autres lait en stock où j'ai de l'aloe vera aussi en stock donc je sais pas si je resterai exprès celui-là mais ma foi il était sympa si vous aimez bien la marque pierre rico pourquoi pas donc là cette fois ci j'avais testé le sanex aussi qui est ma foi pas trop mal niveau déo et mon mari a terminé celui-ci qui lui rachète à chaque fois c'est l'oréal men expert protection anti-transpirant 48 heures donc lui l'aime bien anti trace etc donc vous savez si vous avez suivi mes blogs que ma fille et moi nous avons attrapé des pommes cet été bien sûr à la fin de l'été donc j'avais investi dans ce produit là qui était le expert 1 2 3 anti poux 15 minutes une seule application c'est vraiment que de l'huile ce truc là c'est très gras fallait mettre ça et mettre une sorte de charlotte pour étouffer le poux ma foi ça a marché plutôt bien mais je combinais ça avec de l'huile de coco donc je faisais une fois ça et deux trois jours après je faisais de l'huile de coco sur ma tête je ne sais pas si c'était vraiment ultra utile mais avec l'huile de coco vous pouvez tout à fait faire la même chose je pense ça ça coûte quand même 10 euros l'huile de coco ça coûte beaucoup moins cher je disais deuxième bougie que j'ai terminé cette fois ci c'était la virgine morito je vous en ai beaucoup parlé pour prouver qu'elle est vide elle est vide d'ailleurs elle est moins noire que l'autre dans celle ci j'ai eu des bouts d'oreilles qui sont là c'est les bouts d'oreilles noires là toujours bijoux zahoski et j'ai toujours un code promo pour vous si ça vous dit mais celle ci c'était une de mes préférés mais l'odeur alors celle ci jamais de côté j'aime la racheter parce que vraiment elles sont divinement bon surtout vers le printemps l'été j'ai terminé ce machin truc en fait comment vous dire que je n'ai pas trop terminé je l'avais acheté en solde à moi je sais plus combien de pourcent chez sephora genre 4 euros de la marque formula x puisqu'elle n'est plus disponible chez sephora maintenant elle a été totalement arrêtée et ce truc là on met ses cinq doigts dedans super j'ai trouvé ça très sympa au début vous mettez vos cinq doigts pour enlever directement tout votre vernis d'un coup et puis là après mon déménagement je l'ai ressorti donc peu de temps après l'avoir ouvert alors je l'ai ouvert il ya trois quatre mois il était déjà sec tout vide voilà tout vide il marche plus alors je pourrais regarder remettre du dissolvant dedans mais bon j'ai pas trouvé c'était une révolution donc je sais pas trop quoi en penser mais j'étais un peu dégoûté qu'au bout de trois mois ouvert ce soit déjà vide ça c'est un gel douche que ménanie m'avait offert dans ma dernière box avec elle qui est le oasis de marrakech rêve d'évasion qu'elle avait trouvé je crois chez tati il était ma foi sympa mais je l'ai utilisé beaucoup en pouce pouce pour les mains parce que pour le corps j'étais pas hyper fan mais pour les mains il était très bien ça deux gels douche pour mes enfants de la marque rivadou ce qui sont vraiment top une eau nettoyante et un gel douche comme ça c'était un petit duo que j'avais eu à une journée je sais plus où je crois que j'ai eu au salon du bébé un truc comme ça donc ça très très bien c'était très sympa pour l'été pour les vacances pour partir pour donner à ma belle-mère etc pour mon fils donc c'était top rivadou c'est une marque que j'aime beaucoup d'ailleurs je crois qu'il me reste un ou deux produits d'après j'en ai plus donc il faudra que j'en rachète on avait terminé avant le signal à la noix coco dont je vous ai parlé tout à l'heure mais que j'adore ça oui donc je me le rachète donc je le mets de côté pour m'en rappeler et cet été je l'achète elle est pas terminée mais ça fait un an que je l'ai donc voilà cet été on a utilisé la crème aderma protect 50 pour nos enfants et pour moi aussi et elle est très très sympa mais je trouve qu'elle s'en va tout de suite quand on va dans l'eau c'est à dire qu'on la met même 10 minutes 15 minutes 30 minutes après dès qu'on va dans l'eau tout part direct vraiment ça résiste pas du tout à l'eau pourtant écrit résistant à l'eau mais ça c'est pas vrai donc ça je l'avais reçu par la marque mais je rachèterai pas celle-là pas celle-là en tout cas peut-être d'une marque de la même marque une autre crème mais pas celle-là au niveau de mes enfants j'utilise le liniment oléo calcaire de la marque copper ça je rachète à chaque fois c'est difficile à trouver mais j'ai remarqué que de plus en plus de pharmacies les vendaient donc ça je les conseille c'est un délinéement où il y a le moins de conneries dedans donc je valide et j'ai déjà comme je vous disais tout à l'heure moi et la gamme garni c'est une grande histoire d'amour donc là il y avait le duo je rachète à chaque fois j'ai terminé je pense que c'était quoi une bombe de bain c'est plus ce que c'était de chez lush alors c'est bien ah non c'est le produit pour les pieds de chez lush oui ça j'ai terminé et j'ai trouvé trop bien enfin je l'ai pas terminé il est encore un peu dans ma salle de main mais c'est une sorte de de gomme que vous utilisez sur vos pieds pour gommer le pied en même temps l'hydrater et je trouve ça trop bien donc oui je valide et je l'ai pas terminé mais quand j'aurai terminé je rachèterai peut-être l'année prochaine oui pour pour les pour préparer mes pieds l'été prochain dans une box glam box glam bag pourquoi je dis tout le tout glam box je vous mettrai ici un unboxing de glam bag si ça vous dit j'avais reçu ce petit produit là qui était une crème pour le corps au citron qui est ma foi était très sympa très onctueuse très on sentait qu'on mettait de la crème mais qui devrait vraiment bien donc oui pourquoi pas bon je rachèterai peut-être que c'est une marque que je ne trouverai absolument pas ici mais c'était cool de tester deuxième crayon à sourcils de la marque le sourcil vous voyez que j'avais aimé les deux donc j'en ai deux mon fameux clarins alors là il ya deux produits clarins deux produits que j'aime à la folie de chez clarence la fameuse éclat minute huile confort lèvres je vous en avais déjà parlé plein de fois celui ci c'est ma petite sarah qui me l'avait offert mais j'en avais reçu un autre par la marque que j'aime beaucoup j'aime un petit peu moins la couleur que celui ci mais sinon j'aime beaucoup je sais bien que ça ne plaira pas à tout le monde je précise parce que c'est quand même assez gras assez épais mais bon moi j'adore et l'éclat minute bon embellisseur lèvres qui est comme ça mais qu'est ce que j'ai aussi c'était comme si on mettait du rouge à lèvres quoi il était foncé comme ça mais ça faisait une petite teinte un peu sympa lèvres mordues vraiment les produits clarins lèvres j'adore d'ailleurs j'ai pas pensé à m'en racheter quand j'avais mes réductions là des fois quand je vais assez fera j'ai pas pensé à prendre ça et j'ai terminé un liner de la marque jordana qui était ma foi pas trop mal mais pas terrible non plus c'était pas la révolution de l'année donc ça je n'achèterai pas et un autre liner de la marque nix qui était vraiment nul en revanche non pas nix pardon de la marque the body shop pardon et qui était vraiment nul avec de l'autre côté une espèce de tatou pour faire une étoile ou qui doit marcher encore d'ailleurs mais le liner était vraiment pourri dès qu'on bougeait dans la journée ça faisait des grosses traces partout enfin vraiment je ne conseille pas je crois qu'au niveau de tout mon bazar je vous ai tout dit ouais est trop bien bon j'espère avoir été assez rapide pour vous n'hésitez pas à tout de suite liker cette vidéo si vous avez bien les petites vidéos produits terminés à voir mon avis un peu sincère mon avis comme ça qui sort directement après utilisation je vous invite à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez et je vous fais de gros bisous salut bon à Sous-titrage ST' 501